Alors, ici, on avait besoin de renforcer nos observations. Ces observations sont vraiment les éléments essentiels pour de bonnes prévisions. Et donc, on le fait de façon très complète à Mayotte pour arriver à un équipement qui correspond vraiment au top de ce qu'on a dans tous nos départements, avec ce holographe que vous venez de décrire, mais aussi de nouvelles stations météorologiques au sol. En gros, d'ici fin 2022, on aura doublé le nombre de stations à Mayotte. Et puis ensuite, un radar qu'on est en train de préparer, dont on prépare l'installation, et qui va venir compléter ce dispositif d'observation météorologique. Alors, en parlant de ce radar, il sera installé, construit en petites terres, construit en janvier 2023 pour une livraison prévue en 2025. À quoi cela va servir exactement ? Alors, le radar, ça va nous permettre de voir venir les événements de loin. Un radar du type de celui qu'on va installer, jusqu'à 200 kilomètres, il va permettre de nous donner des informations sur l'arrivée des événements de type cyclonique. Et il va aussi nous permettre de voir venir les événements de pluie intense. Donc, vraiment un élément très important pour alerter les populations, prévenir en cas d'événements dangereux, et donc faire en sorte que chacun puisse adopter les comportements pour éviter les risques. Ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui ? Ou cela se fera de façon plus précise, on va dire ? Aujourd'hui, nous n'avons pas cette vision-là. Nous avons des modèles, comme ça a été expliqué dans le reportage. Mais vraiment, on va faire un saut très important grâce à l'arrivée de ce nouveau radar. Alors, parmi les chantiers en cours, vous avez pensé à la refonte, ici, des dispositifs de vigilance météo et d'alerte cyclonique, c'est-à-dire ? Alors, la vigilance météorologique, c'est vraiment la base du métier de Météo France. On a partout, presque partout, un dispositif météorologique de vigilance basé sur quatre couleurs. Vert, quand il ne se passe rien, jaune, orange, rouge. On n'avait pas ce système de quatre couleurs très simple, très graduel à Mayotte. Et donc, on va le mettre en place dans les prochaines semaines. En même temps, grâce au holographe, on va mettre en place un dispositif de vigilance vague submersion. Donc, on va regarder l'impact des submersions marines, le risque de submersion marine sur les côtes, sachant que ce risque, il est accru avec la subsidiance qui est liée au volcan. Et donc, c'était particulièrement important de pouvoir faire ça à Mayotte. C'est un des éléments du choix de Mayotte pour implanter ce holographe. Et c'était particulièrement important de le faire maintenant. Et là aussi, il y aura un code couleur par rapport à cette vigilance de submersion marine ? Ce sera le même dispositif, effectivement. Toutes les vigilances météorologiques sur tous les phénomènes sont basées sur ce principe de code couleur très simple, qui permet que chacun s'y retrouve, finalement, simplement par l'élément visuel. Et sur chaque phénomène, à chaque code couleur, sont associés des conseils de comportement. Alors, Météo France, c'est une structure, au final, que le grand public connaît peu, finalement. On a tendance à réduire votre travail sur le temps qu'il fera demain. Mais Météo France, ce n'est pas que ça, finalement. Alors, notamment, Météo France, c'est aussi le changement climatique. C'est l'observation du climat passé, l'histoire du climat. On a toutes les historiques, depuis très longtemps, de la météo. Et puis, on fait des projections de l'impact que va avoir le changement climatique. Des projections à l'échelle globale, à l'échelle internationale, en participant aux travaux du GIEC, ce groupe d'études sur le climat mondial. Qui a sorti, d'ailleurs, son rapport cet été. Tout à fait. Et parmi les projections que le GIEC a utilisées dans ce rapport figurent les projections de Météo France, mais aussi, d'ailleurs, des contributions de certains de nos experts, qui ont rédigé des parties de rapport. Et puis, on fait aussi des projections à l'échelle plus locale, à l'échelle des territoires. On fait, finalement, des zooms pour passer d'une échelle de 100 km, en gros, qui est l'échelle des modèles globaux, à des échelles qui peuvent être celles de la dizaine de kilomètres, pour regarder ce que sont les impacts sur les territoires et pour aider tous ceux qui sont concernés, les autorités, les collectivités, les citoyens, les entreprises, à s'adapter, à se préparer à ce changement climatique, dont une partie est aujourd'hui inévitable. Une partie va dépendre de nos actions à tous dans les années à venir. Mais on sait déjà qu'il y a des choses qui sont inéluctables à l'échelle du milieu de ce siècle ou de la fin de ce siècle. Et donc, il faut s'y préparer. Et ces projections territorialisées se font aussi au niveau de Mayotte ou avec tous ces dispositifs que vous allez mettre en place ? C'est là où ça va se faire pour Mayotte ? On a aujourd'hui un programme qui est en cours sur l'océan Indien, qui va nous permettre d'avoir des projections précises qui seront à la disposition de tous. On met ces informations sur nos sites grand public pour que chacun puisse les consulter et les utiliser. Alors, l'un des temps forts de ce déplacement de trois jours à Mayotte, c'est aussi la pose de la première pierre de votre futur bâtiment. Il était important que Météo France à Mayotte ait enfin de nouveaux locaux ? Alors, c'est important pour les conditions de travail de nos agents, effectivement, d'avoir un bâtiment qui corresponde bien aujourd'hui à ce que sont nos missions, à ce que sont nos équipes. Donc, on est très contents. Moi, je suis ravie d'avoir pu, cet après-midi, aller voir le début de ce chantier dont on parlait depuis longtemps et qui, maintenant, se matérialise complètement. Toutes les entreprises étaient là, cet après-midi, réunies pour engager ce beau projet. Et le bâtiment sera donc livré en 2022. C'est bien cela ? C'est ça. Merci beaucoup, Virginie Schwarz, d'avoir été notre invitée ce soir. Je rappelle donc que vous êtes la PDG de Météo France. Merci à vous. Merci beaucoup.